Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous s'y venir. On se trouve aujourd'hui dans une cuisine, dans la cuisine de Manuela, parce qu'avec Manuela aujourd'hui on a décidé de vous présenter une recette, ça s'appelle le coquille, c'est une recette du chino en Afrique, au Cameroun, du côté de l'Ouest. Si c'est la première fois que tu découvres mon visage, je t'invite d'abord à t'abonner, artiste la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Si tu veux savoir ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à parcourir les vidéos qui y sont déjà. Néanmoins, pour un aperçu, un premier aperçu, je t'apprends des recettes culinaires. Oui, la culinaire, I like it! Je t'apprends également certaines astuces que j'ai pu, suite à des problèmes que j'ai traversés, mettre en place ou alors capter chez d'autres personnes. C'est tout de suite, après le générique! Alors, tout d'abord, ici je vous présente le coquille lui-même lorsqu'il n'est pas encore lavé, et le coquille lui-même lorsqu'il est encore en sa forme première, d'accord? Voilà à quoi ça ressemble. Et là, on a reçu le coquille du Cameroun. Et c'est ça qu'on va cuisiner aujourd'hui. Il n'y a plus trop d'efforts à faire. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a réalisé. Voici le coquille en fait. On a déjà trempé très tôt le matin. Ça fait deux ans, on a trempé ça le matin, ça fait deux ans dans de l'eau. Et maintenant, vu que le coquille a été lavé chez nous au Cameroun, c'est temps que c'est qu'on nous a envoyé. Donc, on a trempé et maintenant, on a lavé bien et trié parce que si, bien qu'on l'ait déjà lavé, il faut trier pour être sûr que vous n'ayez pas, mais bon, on va utiliser ça comme ça. Bon, les peaux d'un autre côté. Donc maintenant, ce que Manuela fait de nouveau, en fait, je n'arrive pas à lui, là, il ne faut pas croire que je ne fais rien. Non, elle transparce ça du plat, donc comme elle a fait le tri, et elle va mettre dans cette soupille, là, là à côté. Elle va rincer de nouveau et ensuite, on va écraser, on va passer du coup à la prochaine étape. Pour écraser, j'ajoute un peu de sel gène, ou alors appelé Karouin, pour écraser avec. Le sel gène, c'est si vous avez peur que cela purge. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous vous écrasez, évitez de trop écraser. Et il y a fait le premier tour, ça c'est le dernier tour. On ne va pas parler beaucoup parce que c'est juste pour nous. Je n'ai même pas besoin de toucher. Je vous rends compte que ça, et que je laisse encore un peu cuire. Je vous pose tous les graines qui sont au-dessus, là, pour qu'ils puissent aussi être moulues. Et je reviens, on met ça, là. Notre coquille est prête. Et je vais mettre ça, ici. Actuellement, je vais me servir de ce mixeur, c'est pour battre mon coquille. Les coquillères savent pourquoi je borde. Regardez à quoi ça ressemble. En plus, je bats, en plus, ça fait des mousses. Et c'est ça le but, en fait. C'est pour rendre la pâte plus souple et épongée. Oui, parce que celle-là, elle est épongée. Quand je vais finir de battre, là, on va passer à la prochaine étape, quoi. À ce niveau, je peux ajouter mon sel. Je fais par la plus jeter, donc je ne vous montre pas de quel sel il s'agit. Chacun met le sel comme il consomme le sel. Moi, je n'aime pas trop le sel, j'aime l'impression que j'en ai un peu mis trop. Je vais ajouter du piment. Ça, c'est du piment en poudre. Je ne vais pas mettre beaucoup, parce que le coquille sans piment n'a pas de bout. Je mets beaucoup comme ça, Manu ne va pas manger. Je n'aime pas le piment. Bon, pour notre pâte, si vous avez un pilon, vous pouvez utiliser le pilon. Avec le moti. Manu, j'avais dit qu'à acheter le pilon. Mais on ne va pas utiliser le pilon, parce que nous n'avons pas le moti. Donc, du coup, la pâte plus, c'est meilleur, parce que ça fait bien le travail, quoi. C'est plus rapide. Justement, merci Manu, là, de nous rappeler cela. Donc, on a notre eau qui est déjà. Et, mamie, ici, on est en Allemagne, donc on ne sait pas toujours comment faire. Donc, il faut adapter les techniques. Pour que le coquille ne soit pas trempé dans l'eau, j'utilise les papiers à l'eau. Je vais fabriquer moi-même les arètes, moi. Donc, je vais poser au-dessus, là. J'ai du mieux, là, parce que je vois que c'est un peu trop fou. Comme je veux, ça m'est trop. Ça va juste fermer au bout de la pilon. Voilà, là, je suis sûr que mon coquille ne sera pas dans l'eau. Je couvre ma mamie, je laisse ça chauffer. Et, je commence à emballer. Donc, ce que je serre, je me serre d'une cuillère. Voilà. Je prends toujours un bol comme celui-ci. Voici le mieux que j'ai. Comment est-ce que Manu, là, a chauffé au pli, là? Je vais prendre toujours, chaque fois, je tourne un peu. Je mets l'huile dans la feuille, comme on dirait au Cameroun. On le dirait au Cameroun. Si on avait des feuilles de bananier, ça aurait été un peu meilleur. Mais, à défaut, d'eau, on fait avec ton oeuf. Bon, je me rassure que l'huile a bien pris ma feuille. On va appeler ça comme ça. Et maintenant, je prends le coquille. J'espère que l'huile, si ça rapporte. Parce qu'en fonction de l'huile que vous avez aussi, votre coquille risque de rater, quoi. Voilà, deux louches de ceci-là. J'ai envie d'utiliser la louches qui est légèrement au coquille. Merci beaucoup. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, Manuela m'aide à fabriquer mon autre papier à lui d'abord. Avant, il faut tout attacher. Faites d'abord au milieu. Ça, j'appuie sur ma grande soeur. Elle fait comme ça, madame, ça va être obligé de payer tout ça. Et puis, au fur et à mesure, vous renvoyez ça dans ce papier. Je mets le papier déjà en haut comme ça. Il n'y a pas peur, ça va passer d'ici. Et maintenant, je prends le papier à lui. Vous voyez, il se fait. Je le mets là. Il me rassure qu'il couvre bien le papier. Et même, il me dit que vous ne savez pas comment attacher le papier avec cette feuille. Et puis, je me rassure que c'est couvert. Là, Manuela a augmenté le feu au mars. Je mets, et cette fois-ci, je ferme la mammite. Je couper la mammite cette fois-ci. Et chaque fois que vous mettez, rassurez-vous juste que la mammite soit toujours bien couvert et contrôler l'eau au fur et à mesure. On va encore baler une bouteille que vous voyez encore maintenant. Je le mets en bas, c'est pour éviter que le fond de mon cookie soit lent pour éviter les bâtiments. Et même si tu veux mélanger votre coquille à l'eau de huile, c'est aussi mieux de mettre souvent l'huile sur la feuille avant de mettre le coquille à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle l'opinit le droit brûle les feuilles pour mettre le coquille chaud et mettre encore de l'huile ou juste sur des feuilles. Oui, oui. Oui, oui. Effectivement. Et ça permet également que votre coquille soit uniforme. Une fois que vous avez mélangé, parce qu'elle mélange parfois la plupart du temps dans le montier, parce que c'est dans le montier qu'on tourne. Et ensuite, elle met encore de l'huile avant de mettre dans la feuille. Mais de cette façon, on a plutôt opté pour faire un signe. On va ajouter encore un peu d'huile. On a la malchance, cette huile n'est pas assez rouge. Il y a de l'huile mais elle n'est pas assez rouge. Et plus vous mettez aussi de l'huile, plus votre coquille aura aussi un autre goût. Et ce serait également souple. Parce que ça, c'est le gâteau à la base. Le gâteau, le gâteau, le coquille. Le gâteau, le coquille. Le gâteau, le coquille. Et maintenant, on va accompagner notre coquille de quels compléments? Donc là, on a soit le manioc, soit le macabou. Ou alors les bâtons de manioc ou les bâtons de manioc. Comme je l'ai dit, vous prenez, vous en prenez d'abord en deux. Comme ça. Donc là, vous venez là. Pour éviter que ça ne se verse d'un côté. Ça, c'est la technique. Si vous ne savez pas comment, attachez votre coquille. Et une fois de plus, je prends mon papier à l'huile. Je fais attention que cela ne se pèse pas au moment où je vais emballer. Et le coquille est bien protégé. Et chaque fois que je l'ai dans la valise, il y a bien de l'eau. Notre coquille est sur le feu. Et là, vous voyez à quoi ça ressemble. On va laisser ça cuire pendant 1h à 1h15. Donc, chrono lancé à tout à l'heure. Vous voyez un enfant qui danse. Car la lancé est prête là. La lancé est prête depuis. Et puis, j'ai un peu traîné quoi. Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va manger, on va accompagner ceci au début. Soit des bâtons de manioc ou alors du macabre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On espère que lui est partout. Alors, les chaînes, voilà nos coquilles. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est surtout très bon. On accompagne notre coquille au juge. Du bâton de manioc ou alors du miyango. C'est vrai que les miyango, c'est à l'eau. C'est très bon. Les petits 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 là. Hummm. Il m'en crompe. Un peu m'aiment que j'aime la nourriture. C'est ici que ça reste notre vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si c'était la première fois que vous étiez là, je voudrais vous abonner, activer la cloche de notification afin d'être informé de mes deux prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez vous bien. Bisous. Moué.